Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de travailler sur les grandes périodes historiques. Pour mieux se repérer sur la frise, les historiens ont choisi de découper le temps en quatre grandes périodes. Regardez, l'Antiquité, en rouge, le Moyen-Âge, deuxième période, en bleu, l'époque moderne, ou temps moderne, en vert, et enfin l'époque contemporaine, en jaune. Attention, vous voyez ici, vous voyez un tout, 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 tout petit bout de la préhistoire. Mais la préhistoire n'est pas une période de l'histoire. Pré, le suffixe pré, ça veut dire avant. Donc, la préhistoire, c'est ce qu'il y a avant l'histoire. C'est donc l'immense période qui précède l'histoire. L'histoire commence avec l'Antiquité. Donc, attention, quatre grandes périodes historiques, et la préhistoire n'en fait pas partie. Alors, ces quatre grandes périodes historiques, et bien, elles ont été délimitées par des historiens qui ont choisi des événements pour remarquer le début et la fin. Ils ont choisi des événements marquants, des événements qui entraînent des changements, des bouleversements sur le long terme, et qui peuvent symboliser le début ou la fin d'une période. Regardons ensemble. Autour de 3000 avant Jésus-Christ, l'invention de l'écriture. L'invention de l'écriture, c'est très important, parce que l'écriture, les écrits, c'est ce qui va laisser des traces. Et c'est à partir de ces traces que l'on va pouvoir faire de l'histoire. L'histoire se fait à partir de l'écrit. Donc, l'invention de l'écriture marque le début de l'histoire, et le début de la période antique. Cette période antique est très très longue, vous le voyez. Elle dure plus de 4000 ans. Et elle se finit en 476, avec la chute de l'Empire romain. Ce qui ouvre une nouvelle période que l'on appelle le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est aussi une très longue période, puisqu'elle dure plus de 1000 ans. Le Moyen-Âge, c'est une période marquée par les guerres. Ça doit vous évoquer les châteaux forts, les chevaliers, mais aussi l'importance de la religion, l'essor du commerce. Et à la fin du Moyen-Âge, les hommes partent à la découverte du monde. C'est l'époque des grandes découvertes. C'est pour ça que les historiens ont choisi une date que nous connaissons tous. 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, pour symboliser la fin du Moyen-Âge et l'ouverture d'une nouvelle ère qu'on appelle l'époque moderne. L'époque moderne, elle, est surtout caractérisée par la monarchie absolue. Or, en 1789, la Révolution française met fin à cette monarchie absolue. C'est donc la fin de la période moderne et le début de l'époque contemporaine. L'époque contemporaine, c'est celle dans laquelle nous vivons, qui a déjà connu deux guerres mondiales et qui n'est pas encore terminée. Cette année, nous allons dans un premier temps nous intéresser à la préhistoire, pour voir un petit peu d'où viennent les premiers hommes. Et puis, nous allons passer une grande partie de l'année sur l'Antiquité, en travaillant sur le monde grec, en travaillant sur le monde chrétien, en travaillant sur l'Empire romain. C'est donc ce qui va nous occuper, en histoire, dans notre programme cette année. A vous maintenant de compléter vos frises. Bon courage !